La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Olymou Tassar, préside ce lundi l'édition 2022 de la revue annuelle conjointe. La RAC de cette année fait le bilan de 2021, la première année de mise en œuvre du Pape d'Esa, note les progrès par rapport à 2020 et analyse les performances conformément aux objectifs préalablement fixés, tout en prenant en compte la persistance de la crise de Covid-19. Le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Alimou Ndiaye, a pris part à l'ouverture de l'atelier d'élaboration de la stratégie de souveraineté alimentaire ouverte samedi à Dakar. Il réagit au micro de Josette Kali. Vous savez, nous importons en termes de valeurs, donc défensives, de 250 milliards pour amener du riz. Si c'est 250 milliards, si on veut regarder en gros ce que l'IRI nous a coûté, il faut regarder les marges et tout ce qu'il y a ensuite, parce que le consommateur, il payera certainement plus. Qui le finance ? C'est les consommateurs en définitive, les importateurs et les systèmes bancaires. Ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part. Il faut simplement faire de sorte que cet argent, en partie, puisse être amené dans la production. Si on l'amène dans la production, maintenant pour l'amener dans la production, il faut sécuriser. C'est ce qui finance, c'est les banques. Il faut les sécuriser. On les sécurise, d'abord dans la transparence. Un banquier, il va mettre son argent s'il est assuré qu'il attend un retour quelque chose. Donc il y a toute une cinématrice qu'il faut mettre dans cette logique de financement qui, au-delà des banques, va peut-être même jusqu'à la banque centrale, parce qu'il faut qu'on mette un système qui permette aux banques d'être assurées pour financer. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les banques ne financent pas, parce que les banques financent bien les importations. Donc il faut dire que les banques prennent pas de ces importations pour les mettre dans la production. Et je pense que le tout sera joué. Il est colossal, mais il faut l'attaquer tout simplement. C'était Alain Gouignaye, le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !